Ce journal vous est offert par le FPU. Fond des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous ce soir. Tout de suite, le sommaire de votre journal. François Roubota, ancien ministre d'État en charge du développement rural, et Mike Kacenga sont admis à la prison centrale de Makala, inculpés dans l'affaire des stations d'efforage. Au nord, qui vaut des centaines de milliers des déplacés, témoins des atrocités et enfouis les combats, vivent dans des conditions inhumaines. Et enfin, aux USA, la soirée du jeudi a été marquée par le premier débat de la campagne présidentielle aux États-Unis entre Joe Biden et Donald Trump. Dans ce journal, vous suivrez un extrait de cette confrontation. Voilà tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et merci de vous joindre à nous, à la présidence de la République, Félix Tshisekedi a reçu le jeudi 28 juin 2024 à la cité de l'Union africaine les lettres des créances de deux ambassadeurs résidant accrédités en RDC. Il s'agit d'une anse apostolique Mgr Midja Lescovar et de l'ambassadeur extraordinaire et plénipontentiaire de la République du Zimbabwe. Son Excellence, M. David Sigaou, qui est suivi. Le Saint-Siège et le Zimbabwe viennent d'accréditer leurs ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires résidant en République démocratique du Congo. Les deux diplomates ont présenté tour à tour leurs lettres de créance ce jeudi 27 juin 2024 au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Tshilombo, au cours d'une cérémonie solennelle organisée à la cité de l'Union africaine. Premier à arpenter le tapis rouge déroulé pour la circonstance, Mgr Midsa Lescovar. Bonjour Excellence, Bonjour Mgr Mgr. J'ai l'honneur, M. le Président, de vous conseiller les lettres de rappel de mon pré-décesseur et les lettres de créance avec lesquelles je suis nommé par le pape François de l'Anse apostolique en République démocratique du Congo. Merci Mgr. Bienvenue. Nommé l'Anse apostolique en RDC le 15 avril dernier en remplacement de Mgr Ettore Balestriro, ce docteur en droit canonique est né en 1970 à Crange. Le nouveau non-s apostolique d'origine slovène a fait ses débuts au service diplomatique du Saint-Siège en 2001. Mgr Lescovar était depuis 2020 non-s apostolique en Irak et archevêque titulaire de bénévent en Italie. Âgé de 54 ans, il a eu démission au Bangladesh, en Allemagne et en Inde. Son Excellence, M. David Sigaouke, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel de la République du Zimbabwe en République démocratique du Congo. Deuxième et dernier à être reçu, M. David Sigaouke est en général à la retraite. Le diplomate zimbabween connaît la République démocratique du Congo pour y avoir travaillé dans le cadre de l'opération « Sovereign Legitimacy » déployée sur le front est à Mbushimaï et Kabinda en qualité de commandant de la brigade mécanisée. Au cours de ses 41 ans de carrière, M. David Sigaouke a gravi tous les échelons au sein de l'armée du Zimbabwe jusqu'aux fonctions de chef d'état-major général. Il est âgé de 69 ans. Et puis, le chef de l'État, Félix-Antoine Tisségué, a reçu à la cité de l'Union africaine toujours une délégation des évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo-Sinko venue lui présenter les nouveaux dirigeants de cette structure et échanger sur la situation globale du pays. Jeune Atika. La nouvelle équipe dirigeante de la Conférence épiscopale nationale du Congo-Sinko a été présentée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tisségué-Ditulombo, à la cité de l'Union africaine. Les nouveaux dirigeants de cette structure ne sont rien d'autre que Mgr Fulgence Mouteba, le président, Mgr Étienne Oungé-Youn, le premier vice-président, et Mgr Jean-Bertin Nodonier, le deuxième vice-président. L'excrétaire général de la Sinko, Mgr Donatien Chollet, qui est le porte-parole, a fait savoir à la presse que la préoccupation majeure des évêques, c'est le bien-être de la population. Les évêques ont jugé bon de venir échanger avec le chef de l'État sur la marche du pays. Vous savez que la préoccupation majeure des évêques, c'est le bien-être de la population congolaise sur ce qui doit être fait en priorité au regard de ce que vit le Congolais aujourd'hui, sur le domaine où ils invitent le chef de l'État à donner davantage de son impulsion pour que ça aille mieux. Et je vous assure que c'était de toute beauté, c'était en toute responsabilité qu'ils ont échangé sur ces différents sujets. C'était vraiment dans l'harmonie. Le président de la République a démontré qu'il est conscient, il connaît son pays, il connaît les problèmes, il a reconnu l'objectivité de ce que les évêques lui ont dit. Il a promis son engagement, il demande à l'Église de continuer à l'accompagner en étant, comme il a toujours été, au milieu du village. Approuvé par le Vatican en 1962, la Sainte-Coe fait partie de l'Association de conférences épiscopales de l'Afrique centrale. On va prendre cette actualité en bref et en image. L'affaire des stations des lampadaires et des forages sur Faturé a pris une tournure très sérieuse après que François Roubota et Nicolas Kazadi aient été interdits formellement de quitter le sol congolais. Tous les acteurs de cette escroquerie ont été mis devant leur responsabilité. Déjà l'ancien ministre d'État en charge du développement rural et le chef des files des Stivers Contracts, Mike Kasinga, ont été inculpés et placés sous mandat d'arrêt à la prison centrale de Makala alors que l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi, est sous la menace et ses heures sont désormais comptées. Nous y reviendrons. Tout à fait autre chose à présent, arrestation des personnes auteures des pratiques déviantes à caractère sexuel et homosexuel dans la ville de Kinshasa. Des voix s'élèvent pour dénoncer de l'arbitraire. A l'exemple de maître Costa Bocoto qui estime qu'aucune loi du pays n'incrimine les pratiques homosexuelles. Il a été joué au téléphone par Isaac Bopima. Les ministres devraient plutôt commencer par faire une proposition de loi, un projet de loi où il va soumettre à l'Assemblée nationale et une fois que ce projet de loi est accepté et promulgué, c'est à ce moment-là qu'on va plutôt commencer à imprimer. Mais on ne va pas mettre la charrue devant le bœuf. Il y a un vide, même si ça dérange, mais il y a un vide juridique. Il faut combler le vide et par après, commencer par sanctionner. Ce qui est interdit dans notre législation actuelle, c'est le mariage homosexuel. Là, il n'y a pas de doute. Le mariage homosexuel est interdit. Et voilà, si on veut sanctionner, on pourra peut-être sanctionner les familles qui vont essayer d'unir les gens du même sexe ou les églises qui s'exarderaient à le faire ou encore les communes ou les autorités légalement établies qui peuvent se faire, qui peuvent unir les gens du même sexe. Oui, l'homosexualité comme mariage est interdit. Quant au reste, la pratique, c'est compliqué. Comment est-ce qu'on va le faire ? On voit quelqu'un en train de parler comme une femme, on l'arrête. Quelqu'un qui s'abîle comme une femme, on l'arrête. Alors qu'aujourd'hui, on n'est plus à l'époque de Mobutu où les pantalons étaient interdits. Aujourd'hui, tout le monde porte les pantalons. Donc, tout celui qui porte les pantalons, une femme qui porte un pantalon, il va être confondu à un homme, à une femme qui veut se comporter comme un homme, à une femme qui veut épouser une femme. C'est compliqué, c'est compliqué. Mettons d'abord en place des lois et puis sanctionnons par après. Muganda l'a essayé, mais il n'a pas pu soutenir ça. Avec la pression de la communauté internationale, Muganda a fait le rétropédalage. Le Fonds de promotion de l'industrie, FPI, investit dans le capital humain en organisant une session de renforcement des capacités en faveur des agents et cadres avec l'accompagnement du cabinet à EPLUS Consulting. La formation apportée sur l'éthique et la déontologie professionnelle, la même matière su évoquée a aussi été développée à l'intention de la masse laborieuse sur la demande de la délégation syndicale. Le management du Fonds de promotion de l'industrie, FPI, tenu par le directeur général Bertrand Moudimou, qui s'est dit, accompagné de son adjoint, Basiala Nlandoudiena, met au centre de l'action l'investissement dans le capital humain. C'est dans ce sens que s'inscrit la tenue de plusieurs sessions de formation au bénéfice des agents et cadres. La dernière session de formation en date s'est tenue du 24 au 26 juin 2024 à Kinshasa avec l'expertise du cabinet à EPLUS Consulting. Les agents et cadres du FPI ont renforcé leur capacité sur l'éthique et la déontologie professionnelle avec un accent particulier mis sur le cadre réglementaire et normatif, le leadership, la prise des décisions, la gestion des conflits, la communication et la responsabilité sociétale et environnementale. Précisément pour la formation que nous donnons ici, nous voulions réveiller nos consciences vis-à-vis de la nécessité de pouvoir promouvoir les valeurs morales au sein de l'entreprise. L'objectif poursuivi par ce séminaire a été de pousser et d'inciter tous les personnels du FPI à se conformer aux principes et vertus qui caractérisent un agent digne d'une entreprise publique qui doit être intègre, incorruptible, impartial, modéré et respectueux des lois ainsi que des règlements. Cette formation a été un atout par rapport à cette planification de l'entreprise. Cela a permis à tous les participants d'avoir les éléments essentiels pour avoir l'éthique dans sa façon de travailler de chaque jour. Cela a été une valeur ajoutée et nous saluons la pertinence et la profondeur même des matières qui ont été dispensées à l'Assemblée du personnel qui ont participé sur cette formation. S'agissant du plan professionnel, moi, je mettrais en pratique beaucoup plus les dévouements. Quand on est dévoué sous le plan professionnel, nous allons exécuter avec exactitude les tâches que l'on nous confie. Nous allons travailler sans qu'on ne me pousse à travailler. Nous serons motivés à travailler. Au-delà de l'échantillon représentatif qui a suivi cette session de formation, il a fallu étendre le savoir-faire à toute la masse laborieuse du FPI. A l'initiative, cette fois-ci, de la délégation syndicale, au cours d'une séance pédagogique, les agents et cadres du FPI ont été appelés à intérioriser le code de bande-conduite de l'agent public de l'État. Plusieurs orateurs, qui sont par ailleurs des cadres de l'entreprise, se sont succédés afin d'implémenter les enseignements sur la morale, l'éthique et la déontologie pour un véritable oeuvreil des consciences, dans le but de faire régner l'ordre et d'assurer les bons fonctionnements de l'établissement public. Les orateurs ont en outre martelé sur un point essentiel à l'endroit de l'assistance, à savoir, l'agent du FPI n'est pas seulement sujet à deux droits, mais il a aussi des obligations ou des devoirs qui sont conseillés dans les textes essentiels, notamment le code de bande-conduite de l'agent de l'État et le règlement d'entreprise. Nous pensons que l'agent du FPI devra se comporter au regard des dispositions qui seraient prises dans le règlement d'entreprise parce que, vous constaterez, lors de notre exposé, nous nous sommes beaucoup plus à présenter sous le règlement d'entreprise qui régit le comportement qu'il doit avoir chaque agent et cadre du FPI. La direction générale pour cette séance pédagogique qui nous a permis de renforcer encore nos connaissances et nos pratiques au milieu professionnel et je crois que ça nous permettra d'aller un peu de l'avant dans notre manière d'être et notre manière de faire au niveau de notre entreprise et je crois que ça nous poussera en fait à un meilleur climat entre nos agents et les cadres de collaboration. A l'issue de cette rencontre pédagogique, tous les agents et cadres du FPI ont été tenus à la stricte application de l'éthique professionnelle qui exige les valeurs telles que l'intégrité, la loyauté, la confidentialité, l'honnêteté et bien tant d'autres. La non-application de ces principes expose à des sanctions sévères. A bon entendeur, salut. Quittons Kinshasa pour Goma, plus d'un million de personnes ont fui les combats liés à l'agression du groupe armé M23 dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo bien évidemment. Actuellement, des centaines, des milliers d'entre elles vivent dans le dénouement le plus total dans des camps surpeuplés à Goma, chef lieu de la province et ses alentours. Isaac Bopi, nous en dit plus. A Mugunga, comme dans les autres camps ou sites des déplacés de la ville de Goma, la population se plaint de la précarité de leur niveau de vie. Entassés dans des camps insalibres, ces milliers de déplacés qui ont fui les affres de la guerre que le Rwanda a imposées à la République démocratique du Congo à travers le M23 mènent un style de vie totalement différent de celui vécu avant cette agression qui laisse des souvenirs douloureux et inoubliables dans la mémoire des victimes. L'ampleur de la crise signifie aussi que la majorité des enfants qui vivent dans les camps des déplacés ne peuvent pas du tout aller à l'école. L'accès à l'éducation est devenu impossible car les écoles sont quasiment inexistantes. Jusqu'à, les enfants n'étudient pas et les enfants qui étudient sont les enfants des 6e primaires. Le service sanitaire du camp des déplacés de la 8e CEPAC tente de contenir le nombre de maladies présentes. A cela s'ajoutent les vaillants soldats qui payent le prix le plus fort pour la défense de la patrie. Malgré les hospitalisations, certains payent de leur vie. Le cimetière des géno-costes rappelera aux générations futures le récit d'un génocide oublié au Congo. Et puis, l'obtention jeudi 27 juin 2024 de la résolution 27-38 présentée par la France et la Sierra Leone, le Conseil de sécurité de l'ONU a renouvelé pour un an le régime des sanctions et le mandat du groupe d'experts en République démocratique du Congo. Roger Matadi Les mesures relatives aux armes, aux finances et aux voyages en République démocratique du Congo ont été recondues par les Conseils de sécurité et de l'Organisation des Nations Unies jusqu'au 1er juillet 2025 sur les régimes des sanctions. Ces textes réaffirment et que les mesures sur les armes ne s'appliquent plus à la fourniture, à la vente ou au transfert d'armes et de matériel connexes ni à la fourniture de toutes assistances, conseils ou formations liées aux activités militaires au gouvernement congolais. Par la même occasion, les Conseils de sécurité ont décidé de prolonger jusqu'au 1er août 2025 le mandat du groupe d'experts assistant son comité créé par la résolution 1533 et a exprimé son intention de réexaminer les mandats et de prendre les mesures appropriées concernant de nouvelles prolongations au plus tard le 1er juillet de l'année prochaine. En outre, la résolution demande au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de prendre les mesures administratives nécessaires pour rétablir les groupes d'experts et réaffirmer l'importance d'assurer la sûreté et la sécurité des six membres. Pour rappel, si en décembre 2020D que les conseils de sécurité avaient pris la décision de supprimer l'obligation des notifications prévues par le régime des sanctions au sujet de l'envoi d'armes et de matériel militaire. Et puis, ce communiqué le ministre de l'Emploi et du Travail porte à la connaissance du public en général et aux organisations d'employeurs et des travailleurs en particulier qu'au terme de l'ordonnance numéro 23 bar 042 du 30 mars 2023 fixons la liste des jours fériés légaux en République démocratique du Congo la journée du 30 juin 2024 qui commémore le 64e anniversaire de l'indépendance de ce pays tombe le dimanche par conséquent la journée du samedi 29 juin 2024 est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Et en dehors de nos frontières le président des Etats-Unis Joe Biden et son rival l'ex-président républicain Donald Trump avaient rendez-vous jeudi pour un premier duel télévisé en vue de l'élection présidentielle de novembre la question de l'inflation a été au coeur de ce premier débat on écoute tour à tour Joe Biden et Donald Trump Il faut voir ce que j'ai hérité en arrivant à la présidence ce que Trump m'a laissé l'économie était en chute libre la pandémie a été très mal gérée on nous a dit que ce n'était pas bien dangereux qu'on pouvait s'injecter des produits chimiques l'économie s'est effondrée le chômage était à 30% c'était terrible et donc ce qu'on a dû faire c'est rebâtir les choses et c'est ce que l'on a commencé à faire nous avons créé 15 000 nouveaux emplois nous avons maintenant 800 000 nouveaux emplois dans les usines et il y a encore beaucoup de travail à faire la classe moyenne a encore beaucoup besoin de travail en Pennsylvanie où j'ai grandi on avait des moments de l'année qui étaient difficiles et puis le prix du pétri de l'essence des logements ce sont des défis pour les américains et nous allons oeuvrer à réduire le coût de ces produits de base notamment de l'immobilier nous allons aussi mettre des limites sur les loyers pour que les entreprises ne profitent pas des américains merci les Etats-Unis sont la plus grande économie du monde l'économie ne s'est jamais portée aussi bien nous suscitons l'admiration des autres pays qui nous imitent notamment pendant la pandémie de Covid et quand nécessaire nous avons dépensé l'argent qu'il fallait donc on était dans une situation qui était comparable à celle de la Grande Dépression en 1929 et quand j'ai quitté la présidence en fait l'économie se portait très bien notre situation militaire était excellente mais nous n'avons jamais en fait recueilli les lauriers de ces efforts que nous avons accomplis d'autres présidences ont été désastreuses pour notre pays et quand j'ai quitté la présidence en fait la vie était meilleure les emplois qui étaient créés avant que je n'arrive au pouvoir étaient pour les immigrés clandestins et le travail fait par Joe Biden et en sport inégalité de traitement au sein du football en République démocratique du Congo chez les Léopards toutes catégories confondues aucun membre du staff technique n'a des salaires contrairement aux expatriés Isaac Bopima nous en dit plus en République démocratique du Congo comme dans une grande partie du monde le football est le sport le plus suivi et le plus pratiqué malgré cela au pays les entraîneurs d'origine congolaise semblent ne pas avoir la même considération que les expatriés la preuve résulte de la récente intervention du team manager des Léopards Shan Josentoumba faite à travers les ondes de Radio Okapi ces chevronnés du football congolais a laissé entendre que ce soit chez les Léopards A U23 U20 et U17 aucun membre du staff technique d'origine congolaise n'a de contrat de travail excepté celui du Shan même si ce dernier n'a jamais été exécuté cette affirmation est lucide que ces techniciens congolais n'ont pas de salaire fixe ils vivent donc des primes payées à l'occasion des différents matchs pour ce qui est des Léopards A seul le sélectionneur manager Sébastien de Sabre a signé le contrat de travail avec l'Etat congolais y compris son adjoint Raphaël Amidi et le préparateur physique Jérôme D'Antonio en revanche les sélectionneurs adjoints Panfil Mihayo et Robert Kidiaba travaillent son contrat il serait temps pour que la république puisse penser à tous ceux qui corps et âme se battent pour encadrer notre jeunesse afin qu'ils puissent être reconnus Fin de ce journal mais avant de nous quitter voici l'essentiel à retenir François Roubota ancien ministre d'Etat en charge du développement rural et Mike Kacenga sont admis à la prison centrale de Makala inculpés dans l'affaire des stations des forages et au nord qui vous des centaines des milliers des déplacés témoins des atrocités et ont fui les combats vivent dans des conditions inhumaines vous avez suivi dans ce journal et enfin aux USA la soirée du jeudi a été marquée par le premier débat de la campagne présidentielle aux Etats-Unis entre Joe Biden et Donald Trump vous avez suivi dans ce journal un extrait de cette confrontation et vous l'avez sans doute compris que c'est la fin de ce journal merci à vous de nous avoir suivis bonne suite de programmes sur BST Télévisions mais dans notre temps passez un très bon week-end au revoir ce journal vous a été offert par le FPI fond des promotions de l'industrie votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets et vous avez suivi